Aujourd'hui, j'aimerais te partager le concept du 12 Week Year. C'est un concept pour certains qui va être extrêmement basique et pourtant pour moi, quand je l'ai découvert il y a 4-5 ans maintenant, je me suis dit, waouh, c'est la révolution, ma vie va changer. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le 12 Week Year, c'est un livre de Brian P. Moran que j'ai eu le plaisir de rencontrer quand j'étais dans un mastermind aux Etats-Unis. Et je me la raconte parce que j'aime beaucoup les livres, j'aime beaucoup souvent les auteurs et du coup, je suis hyper fier quand je rencontre les auteurs. C'est mon petit kiff à moi, qui est parti d'un constat qu'en fait dans les entreprises commercialement, la majorité du chiffre d'affaires était faite le dernier mois de l'année. C'est-à-dire admettons une grosse boîte à un objectif de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a 5 millions qui vont être faits entre janvier et novembre. Et comme par hasard, durant le mois de décembre, il y a 5 millions de chiffre d'affaires qui vont être faits. Bon, c'est des chiffres que je te donne complètement au hasard juste pour que tu comprennes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les commerciaux sont payés à la commission, un peu comme toi, beaucoup comme toi si tu me permets. Et aux variables disons, tu n'as pas de salaire fixe si tu ne fais rien. Et du coup, il y a des primes et en décembre, tout le monde se donne à fond pour pouvoir obtenir les primes de fin d'année avec les voyages qui vont avec. Et du coup, il s'est dit, puisque, alors ce n'est pas juste le dernier mois, d'ailleurs c'est le dernier trimestre de l'année plutôt, puisque les gens carburent le dernier trimestre de l'année. Et si chaque trimestre, les équipes pouvaient se comporter comme si c'était le dernier trimestre de l'année. C'est-à-dire que de janvier à mars, ce serait comme de octobre à décembre. Et pareil d'avril à juin, et pareil de juillet à septembre. Et qu'il y a cette pression qui est qu'en 12 semaines, qui est environ 3 mois, il faut que j'obtienne certains résultats. Eh bien, il a conceptualisé ça. Alors, il n'y a pas que lui. Tu entends souvent parler des objectifs par trimestre. Mais ce qui est intéressant dans sa formulation, c'est que ce n'est pas un trimestre, ce n'est pas 13 semaines, c'est 12 semaines parce que la 13e semaine, c'est une semaine de repos. Tu vois déjà en plus, il y a une petite récompense. Mais c'est cette idée de, ok, 12 semaines, c'est comme les 12 mois de l'année. Et tu vois, notre cerveau, il comprend un peu mieux 12. Oh, on est déjà la quatrième semaine, il ne reste plus, on est déjà un tiers. Voilà, tu vois. Oh, on est la sixième semaine, on est à moitié. Alors que les mois, parfois, bah ouais, on est mi-février, mais ça veut dire quoi ? Oui, mais mi-février, il reste un mois. On ne va pas se dire, il reste un mois et demi. On va dire, oh, il nous reste toute l'année encore. Voilà, il n'y a pas cette pression. Et je t'invite du coup, tous les 12 semaines, avec une semaine de repos après, à te poser la question quels sont mes trois gros objectifs des 12 prochaines semaines. Ou 5 à 7 objectifs si tu as une équipe comme nous et que tu peux peut-être atteindre plus de résultats. Et encore, c'est toujours mieux d'être dans les trois objectifs parce que moins tu as d'objectifs et plus la probabilité de chacun des objectifs soit atteint et t'élever. Si ça te parle, si ce concept te parle, sache que dans le programme Coach en Mission, que tu commences à connaître et si ce n'est pas encore le cas, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien en description parce qu'on fait une offre spéciale en ce moment en juillet. Si tu cliques, tu vas pouvoir remplir un formulaire et regarder une vidéo. La vidéo, c'est une vidéo de présentation du programme Coach en Mission avec toutes les infos dont tu as besoin. Si jamais ça t'intéresse, tu prends un appel de 15 minutes, on en parle. Si c'est bon pour toi et que tu as des questions auxquelles je réponds de manière satisfaisante, tu nous rejoins. Et si ce n'est pas le cas, c'est OK, on aura juste passé 15 bonnes minutes cool ensemble. Eh bien, sache que dans le programme Coach en Mission, il y a des éléments de redevabilité, des éléments de planification. Par exemple, tous les trimestres, on va mettre en place des planifications pour le prochain trimestre. Et on va travailler de sorte à ce que tu sois focus et que tu ne fasses pas les choses au feeling et les choses de manière complètement spontanée. Et j'espère que tu ne te sens pas jugé quand je te dis ça parce que moi, j'ai fait ça pendant 7-8 ans. Et en fait, ça ne mène nulle part. Ou disons que, tu vois, imagine prendre le vélo, au lieu de prendre une ligne droite et d'aller d'un point A à un point B, tu ne fais que des zigzags, tu fais des zigzags et parfois tu retournes même en arrière. Non, là, l'idée, c'est d'être focus et d'aller le plus droit possible quand tu as un objectif. Et ça, on peut t'aider à t'apporter de la redevabilité. On ne prétend pas être ton équipe. On ne veut pas non plus jouer le rôle de papa et de manager. Ce n'est pas ça. Mais par contre, on va mettre des outils à ta disposition. On va mettre des sessions d'accompagnement, de coaching pour t'aider à fixer ses objectifs. Et pour nous, c'est très, très important que tous les 3 mois, on fasse ça pour t'aider à atteindre tes objectifs. Et l'idée de ce livre, c'est qu'en 3 mois ou en 12 semaines, justement, tu atteignes des objectifs que sinon, tu aurais atteint en 12 mois. Si tu es convaincu, déjà procure-toi le livre. Par contre, il est en anglais. Je ne crois pas qu'ils l'ont sorti en français. Et si tu veux savoir comment on peut t'accompagner, je t'invite à découvrir le programme Coach en Mission. Je te dis à demain pour l'audio boost de demain. Ciao, ciao ! Musique 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 Musique